Bonjour, bienvenue à Tél'Animal. Je suis votre animateur Vincent Drouin, avec les deux chercheurs... William Turmel Raphaël Tremblay. Nous sommes ici pour vous parler d'une nouvelle découverte très importante dans le monde des animaux, le dracagon à bois de chevreuil. Cet animal s'apparente étrangement au caméléon, au dragon de komodo, au crocodile et au chevreuil. Alors, parlez-nous de cet animal. Le nom latin du dracagon à bois de chevreuil est le Vanus caprolus. Il fait partie de l'embranchement des vertébrés, de la classe d'esquamata et de l'ordre des reptiles. Sa taille peut atteindre 3 à 4 mètres et son poids de 150 à 175 kg. Si je ne m'abuse, cet animal possède une peau telle le crocodile avec des grosses écailles pour le protéger des agressions, mais, tout comme le caméléon, une peau qui peut changer de couleur. Tout à fait. Le dracagon se nourrit surtout de petits poids et de cochons sauvages. Il aime aussi se nourrir de petits oiseaux. Lorsqu'il veut s'attaquer à de plus grosses poids, tels que le zèbre ou l'antilope, une acquelle est morte et sa salive pleine de bactéries finit par tuer sa proie. Lorsque le dracagon à bois de chevreuil est sur terre, il n'a pas de prédateur à accepter l'être humain. Il chasse le même poids que lui, donc il restreint sa chance de s'approvisionner. Cependant, lorsqu'il se va dans la mer pour chasser des poissons ou des algues, il peut se faire attaquer par des requins qui vivent tout près de l'île. Nous sommes rendus à la partie de l'émission. Nous allons parler des systèmes les plus importants du corps de notre animal, par exemple le système circulatoire. Voici un schéma du système circulatoire. Comme vous l'avez probablement remarqué, notre animal a une très grande musculature. Il a donc besoin d'énormément d'apports en haut d'eux. C'est pourquoi son sang contient énormément de globules rouges et d'hémoglobines. À cause de cette grande classique d'hémoglobines et de globules rouges, le sang du dracagon à bois de chevreuil est beaucoup plus viscule que celui d'un humain. Pour être capable de bien transporter le sang dans ses vaisseaux sanguins, cet animal a besoin d'avoir deux cœurs. Contrairement au sang humain, qui contient 55% de placement, le sang du dracagon à bois de chevreuil en contient 45%. Les deux cœurs du dracagon à bois de chevreuil ont deux utilisations différentes. Le cœur du haut contient le sang vicié. Il pompe le sang vicié vers les poumons et ensuite il retire les poumons pour l'amener vers le deuxième cœur, qui est situé en bas du dracagon à bois de chevreuil, qui, celui-ci, pompe le sang vicié ailleurs. Lorsque le sang est arrivé au cœur du bas, celui-ci est pompé un peu partout dans le corps pour faire des échanges entre les cellules et le sang. Les cellules donnent le CO2 dans le sang et le sang donne l'eau aux deux aux cellules. Par la suite, le premier cœur pompe le sang vers les quatre poumons du dracagon à bois de chevreuil, où, lors de la respiration, le CO2 sort du corps pour être échangé par du CO2 qui retourne dans le sang, qui est pompé vers le premier cœur et c'est un cycle qui se suit. Une ressemblance entre le dracagon et l'humain est que les veines et les artères ont la même utilité. Les veines servent à transporter le sang vicié, les artères, le sang du gêné. La différence entre le dracagon à bois de chevreuil est humain et que les veines n'ont pas de valvule, puisque, lorsqu'un cœur cesse de battre, le deuxième bat, ce qui veut dire qu'ils sont intermittents. Donc, le sang n'essayant jamais d'être pompé, il n'aura pas besoin de valvule pour arrêter. C'est ce qui termine le système circulatoire. Maintenant, nous allons passer au système respiratoire. Le système respiratoire a pour but d'absorber le O2 de l'air. Le système respiratoire comprend, comme l'être humain, le voie respiratoire et le poumon. Le chemin que l'air parcourt est presque le même que celui des humains. L'air pénètre d'abord par le museau du dracagon, qui contient de l'épigas. L'épigas joue le rôle du mucus, des caplaires sanguins et des poils tout en même temps. Ensuite, l'air passe dans le pharynx qui en fait le carrefour entre les voies digestives et respiratoires. Elle parcourt ensuite la trachée, un tissu qui mesure environ 25 cm de longueur chez le dracagon, pour se trouver à son extrémité et se diviser en quatre bronches. Ces quatre bronches se diviseraient ensuite en plusieurs vingtaines. Cette partie, contrairement à l'être humain, ne comprend pas de mucus et de cils vibratiles, car tous les déchets ont déjà été aspirés lors de leur entrée dans le nez par l'épigas. Finalement, les bronches se divisent en centaines de bronchioles et en sacs alvéolaires. Le dracagon possède quatre mons. Vu que la trachée se divise en quatre bronches, chacune de ces bronches sont rattachées à un mons. L'échange des gaz se fait dans des sacs gigaolaires, c'est-à-dire un récumement de sacs alvéolaires. Ceux-ci contiennent des milliers d'alvéoles très perméables. Finalement, la perméabilité des alvéoles permet au O2 de pénétrer dans celle-ci et au CO2 d'y sortir par diffusion. Le besoin en O2 du dracagon est le même que l'être humain, mais il peut en absorber deux fois plus. Le dracagon a quatre poumons. Il peut retenir son souffle beaucoup plus longtemps que l'être humain et donc rester dans l'eau pour s'en nourrir plus longtemps. Donc, en général, en bref, les deux ressemblances à l'être humain et le dracagon sont le fait que l'être humain et le dracagon aient une trachée et un pharynx, et la perméabilité des alvéoles est la même. Les deux différences sont l'épigas. Dans le fond, l'épigas, c'est une sorte d'homicus que seul le dracagon possède. Et la deuxième différence, c'est que le dracagon possède quatre poumons. Cela conclut la partie sur le système respiratoire. Maintenant, passons à la partie du système digestif. Le dracagon possède un intestin agréable ainsi qu'un gros intestin comme l'humain. Il possède aussi trois estomacs qui lui permettent de digérer plus de nourriture et plus efficacement. Il a aussi deux foies qui lui permettent de filtrer les bons et les mauvais nutriments plus efficacement. Et tout comme l'humain, il possède un pancréas. Les ressemblances, c'est que comme l'humain, il a un intestin agréable ainsi qu'un gros intestin. Cette capacité-là, ça lui est suffisant parce que son intestin est assez gros pour absorber tous les nutriments nécessaires. Puis comme l'humain, il a un pancréas. Puis un seul pancréas, c'est suffisant parce que le pancréas peut produire assez de sucre pancréatique pour aider la digestion. Les différences, c'est qu'il a trois estomacs. Ça lui est essentiel parce qu'il a besoin de ces trois estomacs-là pour digérer tous les proies qui le dévorent. Il a aussi deux foies. C'est essentiel parce qu'avec la quantité de nourriture qu'il avale, un seul foie, ce ne serait pas assez pour filtrer tous les nutriments. Le dracragon possède un tube digestif et non une cavité gastro-vasculaire. Et comme l'homme, il a les deux intestins. L'ingestion se fait par la bouche, comme l'homme, et il avale les plus grosses proies en avant des morceaux sans même les mâcher. Le dracragon possède des dents de crocodile très acérées lui permettant de mâcher les aliments les plus durs qui sont très utiles pour tuer ses petites proies d'un seul coup. Comme l'humain, le dracragon possède des glandes annexes comme le foie qui produit de la bile et le pancréas qui produit des sucs pancréatiques. Son intestin mesure environ 5 mètres et l'absorption des nutriments se fait dans le gros intestin ou le côlon. Maintenant, passons en direct avec notre rechercheur Charles-Antoine, qui est présentement sur l'île du dracragon en Indonésie. Il est prêt à nous parler de l'habitat du dracragon ainsi que de son système de thermorégulation. Vous me recevez... 5 sur 5. Pour commencer, je suis sur l'île du dracragon en Indonésie. Le dracragon aime mieux les saisons de mai à octobre car il apprécie les endroits chauds et secs. Il vit dans les zones de prairies, de savannes ou de forêts tropicales à basse altitude. Le climat de son territoire varie entre 22 et 34 degrés à l'extérieur et 26 à 29 degrés dans l'eau. Maintenant, je vais vous décrire le fonctionnement de son système de thermorégulation. Pour commencer, les récepteurs de la peau et la muqueuse vont capter la baisse ou l'augmentation de la température corporelle. Par la suite, il y a une charge d'influx nerveux qui se dirige vers le centre de contrôle de thermorégulation de l'hypothalamus. Par la suite, plusieurs effecteurs peuvent faire augmenter ou abaisser la température. La première façon pour le dracagon de diminuer la température corporelle est qu'il commence à suer. Lorsque l'hypothalamus va recevoir le message qu'il fait chaud, elle va aussi envoyer un message. Ce message sera destiné aux glandes sudoripores et ils vont commencer à sécréter de la sueur. La deuxième façon est que l'animal va dilater ses vaisseaux sanguins. Comme précédemment, l'hypothalamus va recevoir les messages et va par la suite envoyer un message aux vaisseaux sanguins qui vont se dilater pour qu'il y ait une plus grande surface de contact pour que la chaleur se diffuse à l'extérieur du corps. Maintenant, pour augmenter la chaleur corporelle, le dracagon va contracter ses vaisseaux sanguins. C'est encore l'hypothalamus qui dirige cette opération. Lorsque les vaisseaux sanguins se contractent, la surface de contact est plus petite, donc la chaleur est préservée. La deuxième façon pour augmenter la chaleur est que les muscles de l'animal vont se contracter et bouger, car lorsque les muscles bougent, ils créent de la chaleur. Cette opération est encore contrôlée par l'hypothalamus. Pour conclure, il est parti par là-bas! Charles-Antoine a été mordu par un dracagon. Sa morsure, infectée par les plusieurs bactéries présentes dans la salive du dracagon, plusieurs jours d'antibiotiques, le remettra sur pied. C'est ce qui termine l'émission de Télé-Animal. Revenez la semaine prochaine pour un tout nouveau épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada